Il arrive que les yeux soient fixés sur celui qui parle, mais non, c'est lui qu'il faut regarder. Donc, Adrien Bosque et l'œuvre, les deux romans, Constellation et Capitaine. On essaiera de vous convaincre dans la soirée que ça vaut la peine de les acquérir. Bien, alors, il est annoncé dans le programme de Citéphilo, Adrien Bosque et « Romancer la réalité ». Ce n'est pas toujours facile de trouver un titre, et celui-là dit peut-être des choses qui ne sont pas l'objet de la soirée, qu'Adrien Bosque a deux casquettes pour le moins. C'est à la fois le romancier dont vous voyez les romans, dont on parlera, dont il parlera, et c'est également un éditeur et un éditeur qui se consacre pour l'essentiel avec les éditions du sous-sol à la littérature étrangère, en l'occurrence, de journalistes écrivains, ce qu'il est convenu d'appeler « Creative non-fiction » ou « Narrative non-fiction », donc un journalisme narratif, c'est-à-dire des choses qui, dit-on, sont trop longues pour faire un article, trop brèves pour faire un roman, et qui se sont illustrées, bon, avec ce mot un peu connu, en tout cas dans ces lieux, de « new journalism », de « nouveau journalisme », et puis des personnages, alors eux très connus, commençons par une femme, Nellie Bly, avec son reportage « Dix jours dans un asile », « A Madhouse », dit-elle « Ten Days in a Madhouse », traduit et publié par les éditions du sous-sol. Alors ça, c'est très tôt, c'est la fin du 19e, c'est le New York World, du fameux Pulitzer, et puis des noms qui s'égrènent et que vous connaissez, Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, parmi une longue liste, et puis aujourd'hui, des personnages dont j'espère qu'il voudra bien nous parler. Alors, peut-être que nous allons commencer par là, d'abord par ce que c'est que ce journalisme narratif, comment Adrien Bosque voit ça, quelle est par ailleurs son intervention dans ce domaine en tant qu'éditeur, et celui qui probablement a choisi une bonne partie de ses textes à traduire et à éditer. Alors, très souvent, dans ses textes et dans ses interventions, Adrien Bosque parle des limites, des frontières, s'amuse du fait que les éditions du sous-sol, ça soit un sous-sol, en tout cas au début, et donc frontière évidente entre l'imagination du romancier et le scrupule vis-à-vis du réel du journaliste qui doit s'en tenir au fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette limite ? Où place-t-on le curseur ? Bonsoir. Merci pour cette introduction. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses et qui racontent un peu la maison, parce que oui, je suis content d'en parler ici. J'étais déjà venu à l'invitation de l'école de journaliste pour parler d'une des revues qu'on avait éditées aux éditions du sous-sol, puisque la maison est née d'abord autour d'une revue qui s'appelait Feuilleton. Feuilleton, c'était une revue, un MOOC, comme on a pu dire, qui traduisait du grand reportage étranger, donc ce qui a été décrit là, c'est-à-dire cette tradition plus américaine, disons, de grands reportages qui impliquent là une présence assez forte du narrateur, le fait qu'on emprunte beaucoup de techniques de la fiction pour les appliquer à un récit du réel qui existe en France, mais peut-être moins qu'aux Etats-Unis, où il y a une tradition assez longue et une émulation, disons, collective, par le fait de l'existence de magazines assez forts et très lus, comme le New Yorker, comme Harper's ou comme bien d'autres, comme le New York Times Magazine, qui proposent ces très longs formats qui, effectivement, sont toujours là aussi dans une autre frontière qui est de dépasser comme ça par son nombre de signes, son nombre de feuillets des articles qu'on a l'habitude, nous, de lire et qui frôlent toujours le livre et qui donnent une grande profondeur, en tout cas psychologique, et qui, effectivement, sont toujours, en tout cas à la lisière, du genre romanesque, lisière là, non pas sur la différence réalité-fiction, mais sur ce qu'elle emprunte dans sa technique, comme je le disais. Pour La Frontière, pour vous répondre, il y a une comparaison que j'aime beaucoup, enfin une image qui est utilisée et qu'Emmanuel Carrère a repris à son compte, qu'il a repris dans un article qu'il a publié sur un livre qui s'appelle « Le journaliste et l'assassin » de Janet Malcolm, qui est le livre qu'il faudrait lire si on s'intéresse à ce type de reportage et au fait que qui s'implique sur la réalité prend le risque aussi que la réalité puisse se venger, même de son travail, puisse intervenir sur son travail, qu'on n'est pas face à une matière inerte, non pas, je dirais, inerte au sens où le roman l'est, mais le fait que le roman, les personnages qui sont de toutes pièces inventées, ne viendront pas hanter après coup, peut-être que si, mais en tout cas pas concrètement l'écrivain, ce qui n'est pas le cas du journalisme, ce qui n'est pas le cas de l'écrivain de reportage, qui, s'il prend des libertés avec la réalité, ou s'il dévoile des choses, peut prendre le risque, en tout cas, de se confronter à son objet. Et dans ce livre qui est vraiment absolument passionnant, « Le journaliste et l'assassin » de Janet Malcolm, qui est décédé récemment et qui est vraiment là. Voilà, dans des nouveaux journalistes, celle qui a le plus théorisée, qui est peut-être l'une des plus intéressantes, pas forcément la plus connue, mais qui est vraiment l'une des plus intéressantes, Emmanuelle Carrère reprend à son compte, en fait, une métaphore qu'elle a, et elle dit, pour distinguer ce qu'un écrivain, elle dit un écrivain de fiction et de non-fiction, elle ne dit pas un romancier ou un journaliste, elle dit, voilà, un écrivain de fiction, dites-vous que c'est comme un propriétaire d'une maison. Il a acheté un terrain, il a construit sa maison, il a construit ses pièces, il les a décorées, et si vous voulez, s'il veut détruire sa maison, s'il veut en casser les murs, tout loisir à lui, ça lui appartient. Un écrivain de non-fiction, dit-il, voilà, reprenant l'image de Malcolm, c'est un locataire, c'est un locataire d'un appartement, d'une maison, et il s'agira, à la fin de son enquête, ou pas, de rendre les murs en l'état, au risque de perdre, si on file jusqu'au bout la métaphore, sa caution, mais morale, et de se confronter à la suite, c'est-à-dire à la possibilité que propriétaires, ou du moins ceux qui ont été racontés, eh bien, se reviennent. Et c'est ça qui est, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait, d'une certaine manière, distinguer, en tout cas, cette lisière, mais comme vous le disiez bien, c'est pas tant que je m'en amuse, c'est que je trouve que le genre, il est passionnant, le genre dit de narrative non-fiction, d'écriture, de littérature durelle, il est passionnant, parce que tous ceux qui passent du temps, qui écrivent, qui sont eux-mêmes des écrivains importants, en fait, finissent toujours par frôler cette lisière, et toujours avoir l'envie de dépasser, de passer de l'autre côté, du passé du côté de la fiction, comme si les écrivains de fiction, les romanciers, enviaient les journalistes pour leur travail d'enquête, et à l'inverse, que les écrivains journalistes, eh bien, enviaient la capacité à inventer, mais au-delà de ça, à faire fi du réel, pour le besoin de leur histoire. Et voilà, et parmi les grands noms du nouveau journalisme, la plupart, qu'il y ait eu lieu après à des contre-enquêtes sur leur propre reportage, soit ont dépassé, c'est le cas de Kapuscinski, et des problèmes qui, enfin, ce qui a été montré du travail de Kapuscinski, après coup, mais aussi certains qui ont d'emblée, et un de mes préférés, qui s'appelle Joseph Mitchell, qui est un écrivain du New Yorker, qui d'emblée ont pris de grandes, grandes libertés, en fait, avec le genre, il s'annonçait comme reportage, mais à l'intérieur, une fois qu'on creusait un peu, on se rendait compte que pour un portrait, puisque Joseph Mitchell était un spécialiste des profiles, des portraits dans le New Yorker, mais ce n'était pas des portraits de gens célèbres, c'est des gens de peu, des gens des docs, des ouvriers, mais pour les besoins de ces récits, en fait, il se mettait à empiler des personnalités, il appelait ça des portraits composites, il prenait trois, quatre personnes, alors ça pose toute la question d'annoncer presque de la fausse monnaie, c'est-à-dire de donner à lire ce qui est un morceau de littérature, c'est indéniable, quand on le lit, pour Joseph Mitchell, mais en même temps, de tromper l'étiquette, de dire c'est un reportage, c'est un portrait, et donc je trouve que cette ambiguïté morale qui est profondément au cœur de ce genre-là, elle est passionnante, elle est passionnante, elle est condamnable, on peut la revendiquer, mais en soi, voir comment chacun se débrouille avec cette frontière, je trouve que c'est ça qui est passionnant, et on peut prendre tous ces écrivains-là, depuis le début, et chacun regarder de quelle manière il se débrouille avec cette frontière, voilà cette frontière, et c'est ça qui rend, c'est ça qui rend, je pense, le genre intéressant, tout comme de romancier, de voir ce qu'il a appliqué lui-même d'une matière vraie, comment il l'a réintégrée dans le roman. Vous nous donneriez quelques exemples de ce style, ou de ce genre, dans lequel, véritablement, un peu sur le modèle de Nelly Bly, qui a fait changer la situation des hôpitaux psychiatriques aux Etats-Unis, ce qui n'est quand même pas rien, avec ces articles, puis la publication des articles dans un texte, mais de façon un peu plus récente, dans le courant du XXe siècle, puisqu'il y en a eu beaucoup, où avec lui, Mitchell, vous avez presque tout publié, enfin, je veux dire, il y en a beaucoup au sous-sol. Michel, on a fini de publier ce qu'on pourrait considérer comme l'œuvre complète, mais y compris une biographie de Mitchell, parce que, je le disais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la réalité finit par se venger de ces journalistes-là, d'une certaine manière. Mitchell, c'est un cas vraiment à part. Il pourrait être... un romancier pourrait s'emparer de la vie de Mitchell et en faire une... Du coup, allez-y, du coup, parce qu'il y en a quelques-uns, comme William Finnegan, comme Tom Wolfe, comme d'autres que vous avez édités, David Grant, par exemple, ou des exemples qui montreraient un peu ce qui était nécessaire à ajouter au journalisme standard, si ça existe. Ils sont nombreux, mais je pense que c'est très divers. Ce qui est intéressant dans ce genre-là, si on quitte l'ambiguïté, si on quitte cette notion de vérité, fiction, un petit peu, et qu'on raconte l'histoire de ce genre-là, bon, c'est des reportages très divers. Vous avez cité Nelly Bly. Nelly Bly, c'est ce qu'on pourrait... Dans ce littérature du réel, il y a plein de sous-genres. Il y a plein de techniques différentes. Et à chaque fois, c'est des écoles. Mais si on prend Nelly Bly, c'est ce qu'on appelle le journalisme undercover, donc le journalisme d'immersion. Et là, bon, c'est une école qui s'est créée et qui a un rapport, là, à la moralité, qui a un rapport à la véracité des faits qui est très aiguë, à la différence peut-être des autres. Donc Nelly Bly, c'est plusieurs types de reportages. Celui que vous avez raconté, elle passe dix jours dans un asile. Elle se fait engager par Pulitzer. On est à un moment où il n'y a aucune femme dans les rédactions. Donc elle y va un peu au culot. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Elle y va au culot. Elle va voir Pulitzer. Et puis elle lui demande de l'engager. Elle lui cherche quelqu'un pour cette mission impossible. Et vous le verrez, vous lisez ce livre. C'est saisissant. C'est d'ailleurs très vivant. On voit comment elle se grime. Et c'est assez simple. Elle se met dans une pension. Elle se fait peu à peu passer pour folle. Mais elle le fait assez doucement, de manière très intelligente pour que ça ne soit pas non plus trop marqué. Puis elle finit par être envoyée sur cette île à une femme au large de Manhattan qui s'appelle Blackswell Island. Et elle vit le calvaire que vivent les aliénés de l'époque. Elle revient. Elle en revient. Mais on se demande même à un moment si elle en reviendra. Et elle publie ce reportage qui, effectivement, comme vous l'avez dit, changera du tout au tout. Enfin, du tout au tout. En tout cas, créera une vraie réforme aux États-Unis. On est à la fin du débat. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle acquitte un peu l'immersion parce qu'elle finit par être connue et donc reconnaissable. Mais elle va se donner des défis. C'est quelqu'un de très courageux, mais d'assez renversant dans ses choix. Donc elle explique à chaque fois, en plus avec un ton comme ça, un peu désinvolte. Elle dit, bon, j'étais très fatigué de ce reportage dans les asiles. Et puis je m'étais offert une récréation en lisant un livre de Jules Verne, Tour du Monde en 80 jours. Et puis moi, je pense que je peux faire mieux. Donc elle va voir Pulitzer et puis elle lui propose. Et ça devient une espèce de reportage en feuilleton. Et on a la grande époque, aussi de la personnalisation des journalistes. Et elle fait ce Tour du Monde avec une rencontre un peu inattendue avec Jules Verne à Amiens. Et elle boucle son Tour du Monde en 72 jours. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez remarquable. Et sur cette école de l'immersion, vous en avez d'autres, d'autres très connus que je n'ai pas forcément publiés. Je pense à Gunther Wallraff, qui est celui, re-journaliste allemand, qui a été taxi. Et un que j'aime beaucoup, moins connu américain, qui s'appelle Ted Conover. Et Ted Conover, lui, est vraiment le spécialiste actuel. Obna a beaucoup d'estime pour lui. Il lui emprunte beaucoup, y compris à sa rigueur, la manière dont il se positionne par rapport à ce qu'il trompe. Parce que tout à l'heure, on parlait du mensonge. Là, il y a la question du fait de se grimer, de se changer et bénéficier d'une situation d'observateur sans avoir annoncé la couleur à ceux qui vous côtoient. Et ça, c'est quand même une position morale qui est toujours compliquée là aussi à vivre. Qu'est-ce qu'on va raconter ? De quelle manière ? De quelle manière on trompe, d'une certaine façon ? Et Ted Conover, lui, est devenu maton à Sing Sing. Et c'est un livre vraiment remarquable qui s'appelle Dans la peau d'un maton, je crois. Non, New Jack, pardon. Ça, c'est le sous-titre. Il y en a un où il est devenu obo, c'est-à-dire ses vagabonds sur les trains. Et c'est un livre vraiment assez incroyable. Il y a ce côté presque Into the Wild. Et il le raconte très bien. Et puis, il a une vraie capacité d'empathie et de compréhension de chaque personne. Donc, il arrive à nous transmettre des trajets de vie très différents. Il a récemment été ouvrier, récemment travaillé dans un abattoir. Enfin, il l'a fait il y a dix ans. Et il a traversé la frontière mexicaine pour un livre qui s'appelle Coyote. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'en remarquable. Et comme Florence Ovena, donc, on pourrait rassembler dans cette famille. Et bientôt, en mars, on publiera un livre d'un inconnu, enfin, qui n'est pas connu de nous, qui s'appelle Mathieu Atkins, qui est un journaliste qui travaille en Afghanistan depuis... qui travaille pour le poste depuis... depuis... depuis 2008, je crois. Et qui... et qui, tout au long de son travail en Afghanistan, a côtoyé, puis devenu, comme c'est bien normal, ami avec les gens qu'il côtoie. Donc, son fixeur, traducteur et chauffeur qui s'appelle Omar. Et Mathieu Atkins, voilà, ces gens, ces fixeurs, ces traducteurs, c'est ceux qu'on a vus en août essayer, en partie, pour certains, de quitter le pays, ce savant, en tout cas, dans le viseur. Et en 2016, au plus fort de la crise des réfugiés, cet ami de Mathieu Atkins, Omar, lui annonce qu'il prend le chemin de l'exil, il va tenter sa chance et que la vie n'est plus ici pour lui et qu'il laisse un temps sa femme. Il va essayer de rejoindre l'Europe et Mathieu Atkins et sans qu'il laisse de côté, justement, la question de sa position éthique, de comment il peut, lui, avec ses privilèges, abandonner, mais sans qu'il y ait, évidemment, qu'il y ait un risque immense, mais il peut, à un certain moment, sortir de ce risque, va décider d'accompagner son ami sur les routes et changer d'identité totalement, changer, détruire son passeport et j'espère que c'est un livre franchement remarquable. On en a publié, on a publié des beaux livres, mais celui-là est vraiment, je pense, peut changer certaines choses, y compris, sortir des visions atroces, caricaturales, grégaires et de rentrer sur un récit à hauteur d'homme jusqu'à Lesbos, jusqu'à Athènes et de raconter ce qu'est la réalité de ce chemin qui est quand même, ce qui restera comme un événement contemporain majeur. Voilà ce qu'est ce journaliste d'immersion, mais c'est une des familles, il y en a plein d'autres, il y a le Gonzo, il y a plein de familles, là je n'en ai évoqué qu'une, mais qui me plaît beaucoup parce qu'on parlait de la position éthique, là c'est une autre position, c'est comment ils côtoient après les gens qu'ils ont croisés une fois qu'ils leur annoncent le stratagème. et c'est toujours intéressant parce que c'est aussi des visions très françaises ou très américaines, il y a un puritanisme américain, un rapport à la vérité, un rapport au mensonge qui est tout aussi contradictoire qu'est leur rapport au sexe, à plein de choses, je veux dire, c'est toujours en opposition à ce qui est... Et chez les Français, un rapport à la lisière et un rapport à la transgression qui est toujours très marqué, on dit vérité, ce que l'on... On dit roman... On transforme pas mal de choses, on se donne des libertés, c'est disons le journalisme à la Kessel ou le journalisme à la Sandrard, surtout à la Sandrard, c'est-à-dire... C'est la fameuse phrase de Sandrard quand Kessel lui disait « Est-ce que t'as vraiment pris le transsibérien ? » et lui disait « Qu'est-ce que ça peut vous faire si j'ai pris le transsibérien si je vous les fais prendre à tous ? » Et c'est cette vision très française qui est « Qu'importe la véracité si je vous ai donné le mouvement, si je vous ai donné la vie, si je vous ai donné une impression de ce qui est vécu. » Voilà, transmettre l'odeur de la nana. On reviendra là-dessus. Vous avez évoqué, Richard Kapuscinski, les problèmes en question, c'est qu'ensuite, des gens qui étaient en Éthiopie à la même époque ont émis des doutes sérieux sur ce qu'ils racontaient. Alors, c'est ça le problème qui pourrait se poser. Je ne veux pas en faire trop là-dessus, mais enfin, la question se pose où est le vrai, où est le réel, puisque les questions étaient romancées, la réalité, où écrire la réalité que vous préfériez. C'est-à-dire où passe la frontière dans l'écriture, entre Nellie Bly, où on sait que ce qu'elle raconte, c'est vrai, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est-à-dire, là, on peut avoir... Et je me suis persuadé que Pulitzer avait toute confiance dans le récit de Nellie Bly. Et en revanche, quand il s'agit de récits avec le new journalism, il y a beaucoup de perspectives un peu subjectives. Alors là, comment on sait ça ? Alors, pour amorcer la transition avec vos romans, je suis bien persuadé à lire les deux que toutes les dates sont rigoureuses, que la liste des morts de Constellation, c'est la bonne. Il n'y a pas... Voilà. Et puis, de temps en temps, vous racontez ce qui s'est passé dans un avion qui, finalement, s'est écrasé. Donc, on n'a pas de témoignage à posteriori. Donc, si quelqu'un est allé discuter avec Serdant ou pas, on ne peut pas le savoir rétrospectivement. Alors, voilà. C'est la question que je voulais poser sur le degré de fiabilité, d'une certaine manière, dans la fiction avec cette idée très simple qu'il n'y a de science que de l'universel l'apprentons chez Aristote et que le récit, lui, la fiction, permette de décrir des singularités. Et j'ai l'impression que le jeu est entre ces deux-là. Vous parliez du nouveau journalisme. Je pense que si on reste là-dessus, c'est vraiment une école... Je pense que la transgression a toujours existé. Je l'ai expliqué sur Joseph Mitchell. Mais Joseph Mitchell, c'est vraiment l'invention du nouveau journalisme. C'est ceux qui... Si vous voulez, c'est M. Jourdain du nouveau journalisme. C'est-à-dire qu'ils le font. Ils ne théorisent pas. Mais ils le font. Il y a juste un gars qui s'appelle Tom Wolf qui arrive dans les années 70 qui est meilleur storyteller que les autres, qui est très bon publiciste et qui va dire on va donner un nom à ça, on va marquer un dogme, on va dire qu'est-ce que c'est que cette école. Mais finalement, ça fait 30 ans que des gens le font sans avoir appris, sans qu'on leur explique les préceptes d'une certaine manière. et d'ailleurs, ça ne tient pas bien longtemps. Moi, j'aime beaucoup Tom Wolf en tant qu'écrivain. J'ai toujours, sur cette préface, au nouveau journalisme, c'est une sorte de bible. Il fait paraître ça, il s'arroge un peu cette école, c'est-à-dire qu'il crée le nom de nouveau journalisme, il fait une préface assez générale et puis il met tous ses copains dedans qui ne sont pas forcément d'ailleurs ses copains, qui sont Gétalès, qui sont John Didion, qui sont Hunter Thompson et en fait, il va faire leur meilleur reportage dedans, il fait une anthologie et il la publie et à partir de là, si vous voulez, il met le concept, il l'impose et plus rien ne peut... Ben voilà, il arrive à trouver le bon terme. Et à partir de là, il fait d'une certaine manière école, c'est comme dans la littérature, à partir du moment où il y a marqué autofiction, enfin, où quelqu'un théorise l'autofiction, vous avez tout ce qui est avant mais tout ce qui est après qui s'englobe ou pas. Et pour Gétalès, je voulais venir à ça, ou Joseph Mitchell, ils le font sans se poser des questions de préceptes ou autres, ils le font. Et pour des besoins de... Je pense qu'ils sont confrontés à des... Ils sont vraiment... Moi, je le crois. Ce n'est pas des gens qui ont un rapport biaisé ou qui sont là pour faire quelque chose pour dégrader. Ils ne sont pas là pour changer la réalité, pour dégrader. Je pense que s'ils étaient confrontés à un sujet de dénonciation, s'ils étaient confrontés à un sujet de... Comme on dit, de journalisme, de révélation, je pense qu'ils n'ont... Dans ces sujets-là, ils ne se permettraient pas ces écarts. Là, en fait, ils sont face à quelque chose de la réalité qu'ils veulent retranscrire, réellement, pour Joseph Mitchell, ce n'est pas plus loin qu'un quartier à l'intérieur de Manhattan qui est pour lui ce qui raconte le mieux l'essence de l'Amérique à ce moment-là, qui est le quartier du port, les poissonniers, les chalutiers, les gens qui travaillent là. Et il veut retranscrire l'essence de ce moment-là, de cette vie-là. Et on dit toujours le mentir vrai, mais il empile des gens, il prend des choses parce que je pense qu'il essaye de raconter avec l'un et puis il voit bien qu'il n'arrive pas tout à fait à raconter son histoire, donc voilà, il change. Après, lui-même est confronté après aux conséquences de ses mensonges, mais des conséquences assez drôles. Ce n'est jamais très grave dans le cas de Joseph Mitchell, c'est-à-dire qu'il publie, par exemple, un reportage sur un roi des Gitans, enfin, qu'il nomme le roi des Gitans. Et il y a un produit, et puis l'article est très apprécié, très lu. Tout le monde tout le monde lui écrit, écrit au New Yorker, mais il n'écrit pas d'ailleurs à Joseph Mitchell, enfin, certains pour le féliciter, mais d'autres pour dire est-ce que vous pouvez transmettre la lettre au roi des Gitans, c'est vraiment génial. Il n'existe pas, ce roi des Gitans, enfin, c'est quatre ou cinq personnages mélangés, et jusqu'à qu'un producteur de Broadway lui envoie lettre après lettre à Joseph Mitchell en disant j'aimerais vraiment rencontrer le roi des Gitans parce que je monte un spectacle autour de lui, votre histoire est incroyable. Là, on voit bien dans la biographie de Mitchell qu'il est très gêné parce que presque il a envie de protéger sa création. En fait, il a envie de protéger même le fait qu'il a inventé quelque chose et qu'il entend bien à ce que si jamais il y a un développement, il puisse en bénéficier. Donc, il n'arrive pas tellement à expliquer le truc au producteur jusqu'à noyer le poisson. Donc, ce n'est jamais des conséquences très graves. Dans le cas de Thalès et ce que vous disiez sur l'avion et est-ce qu'on est à l'intérieur et tout, moi, ça m'a toujours plu, c'est que Thalès, il n'est pas, il a un rapport éthique très, enfin, il a un rapport à la réalité qui est très aigu au mensonge et à la véracité des faits. Voilà, comme vous le disiez, si une date, un fait, la couleur d'un costume, le fait que, j'en reviens au costume parce que c'est un obsessionnel détailleur, mais donc, à la forme de ce costume, à sa coupe, il va aller jusqu'au détail et il ne va pas s'intéresser qu'à ça, mais disons, c'est son côté très obsessionnel. mais il va installer un système d'italique ou de discours indirect libre dans ses reportages qui est tout à fait clair pour le lecteur. C'est-à-dire que il me défie n'importe qui de lire un reportage Thalès et d'avoir l'impression d'avoir été trompé parce que vous lisez, vous voyez bien que d'un coup, il se met dans le discours indirect libre ou d'un coup, il se met dans l'italique et que là, il est dans les pensées du personnage. Alors, évidemment qu'il ne s'est pas et qu'il est en conjecture ou alors, c'est après de longues et longues conversations avec le personnage. Par exemple, il y a un reportage très célèbre, un portrait qui est magnifique qui est sur un boxeur qui est un champion du monde de boxe qui a gagné tous ses combats puis un jour, il en perd un. Et à partir de là, il a peur de perdre. Et ça s'appelle Le vaincu et il a à ce point peur de perdre qu'il se trimballe toujours en façon d'assistance balade avec lui, son staff, avec une mallette dans laquelle il y a tout un déguisement au cas où il perd pour se tirer sans qu'on le voit. Donc, pour se cacher, pour sortir des coulisses. Donc, le type est complètement terrifié, obsédé par la défaite puis d'ailleurs, c'est ce qui cause le fur et à mesure ses défaites. Et je pense que c'est le fruit et j'en suis même sûr de dizaines d'heures d'entretien avec lui qui l'amène, qui amène Thalès à rentrer. En fait, il y a une scène qui se passe dans un avion où on est dans la tête de, je crois que c'est Floyd Patterson, et on est dans la tête de ce boxeur et là, il va se lancer dans des, non pas des conjectures, mais une sorte de monologue intérieur. Et c'est assez clair pour le lecteur. Donc, on voit la fiction mais qui est une extrapolation sur le moment. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant et c'est de la même manière pour revenir au roman. Oui, moi j'ai un rapport dans mes romans qui est que les faits, le maximum d'éléments, le maximum de faits qui puissent être collectés, que l'enquête doit être menée jusqu'à son terme, au maximum de ce que je peux faire, que si ça doit retarder, si le livre doit être changé parce que des éléments interviennent, c'est le cas, ça a été le cas pour Capitaine ou des photographies de l'ensemble de la traversée que j'ai fini par redécouvrir et qui ont révélé des choses en fait sur la traversée. mais ça pour moi c'est l'ossature si je devais prendre une image c'est comme le tuteur pour la plante c'est-à-dire que c'est vraiment la réalité, les faits, le roman vrai il se trouve sur ce tuteur tient la rigueur de ce qui est raconté et puis le récit, la manière de l'écrire ça tourne autour comme la plante mais ça ne s'éloigne jamais vraiment ça reste toujours rattaché donc oui effectivement dans l'avion je sais où ils sont placés il y a ce niveau de détail un peu obsessionnel je peux savoir je croise des comme on peut le faire comme un journaliste je croise des informations je croise des récits et à partir de là oui je sais que les basques sont au fond je sais que Cerdan est à tel endroit je sais qu'il y a son manager là je sais que voilà et oui j'instorme mais avec toujours évidemment une forme de scrupule et de ne jamais là aussi réagencer les faits pour leur faire dire le contraire ou dégrader voilà donc il y a ces moments qui sont ces ruptures de son et d'image c'est assez rare c'est le cas du crash il y a j'étais venu il y a quelques quelques années pour la revue des sports ici qui est une revue de sport et littérature et on avait parlé de la littérature sportive qui a toujours été finalement une école du journalisme une des plus belles où sont sorties les plus belles plumes et parmi les sports qui ont le plus donné d'écrivains le vélo est vraiment tout en haut avec la boxe et il y a une théorie mais comme toutes les théories sans doute elles se contredisent ou on peut y opposer exactement l'inverse mais je ne sais plus si c'est le blondin qui disait ça ou fournel que j'avais entendu dire ça mais que si le vélo donnait autant c'est parce que du temps des grandes épopées où c'était filmé mais filmé voilà ils arrivaient un tournant il y avait toujours cet endroit du tournant ou cet endroit voilà où c'était pas de son pas d'image juste les hommes qui étaient sur leur vélo et le récit du journaliste était là pour combler était là pour raconter ce qui avait pu se passer alors il prenait des infos il racontait la course voilà et donc que la littérature se nichait un petit peu dans ces ruptures ces ruptures d'images et mon travail de romancier en tout cas l'ambition sur ce cycle là a toujours été celui là c'est dans chacun des livres et le troisième qui arrivera c'est pareil c'est des communautés provisoires de gens qui ne se connaissaient pas avant qui se réunissent soit par l'effet du hasard ce qui est le cas pour le premier soit par l'effet de la nécessité ce qui est le cas du deuxième où le péril les amène tous à cet endroit donc il y a plus de liens entre eux finalement parce que tous sont menacés donc ils ont cette coïncidence de la menace et donc souvent soit sont du même bord soit voilà donc mais il y a quand même ce chemin je disais de rupture de son d'image dans cette unité qui est très romanesque qui est très 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 agréable pour l'écriture qui est celui de l'unité de temps l'unité de lieu et avec les avec les mêmes personnages et ce qu'ils deviennent et leur trajet en fait entre entre ces deux moments et bien pour le capitaine pour ce bateau qui partait de Marseille c'est comme le Constellation évidemment la fin est plus heureuse ils en voilà ils arrivent à bon port après multiples péripéties complexités pour atteindre les Amériques ou le Mexique mais voilà ils atteignent ce qui n'est pas le cas et ils ont une préscience enfin ils vivent ce moment-là avec cet espoir la différence du Constellation où les gens à l'intérieur ne savent pas que voilà ils n'ont pas de préscience évidemment que tout instant est fatal tout instant est le dernier eux ont plus par la multiplicité des dangers à ce moment-là se sachant menacer qu'ils sont en train de vivre peut-être leurs derniers instants qui peuvent être coulés en mer donc ils ont beaucoup plus ce sens aigu du péril et pour autant comme pour le premier il y a cette rupture du son de l'image jusqu'à que et bien voilà pour capitaine à la toute fin du récit ce que l'on pensait puisqu'il y a une photographe qui se trouve à bord ce qu'on pensait impossible puisqu'on avait elle avait annoncé cette photographe qui s'appelle Germaine Kuhl qu'elle avait détruit toutes les photos de cette traversée et bien en fait elle se trouvait à un endroit de de Paris donc pas très loin de chez moi finalement après avoir fait voilà le tour du un peu du du monde pour trouver certains éléments tout se trouvait à tout nom parce que ce trajet était nécessaire pour écrire le livre et c'est même le trajet constitutif voilà du mouvement du livre mais que partant de de l'absence d'image on arriverait à comme un film qui se déroule où les images d'un coup se succèdent c'est à dire qu'on parle pas d'un petit corpus c'est pas dix photos c'était 80 photos d'un coup qui documentaient voilà visuellement ce qu'avait été ce moment alors ça ça c'est un passage voilà je disais tout à l'heure à quelqu'un il faut absolument lire Capitaine les deux mais là quand on approche de ce chapitre avec la chasse aux photographies il reste des photographies je vous promets c'est tout à fait à le temps chez les Assaïas souvenir on va trouver ces photos de la traversée alors juste avant qu'on consacre le reste de notre temps au roman il y a peut-être quand même l'idée puisqu'on parlait de Tom Wolfe que c'est à la fin la fiction qui gagne c'est à dire l'empreinte culturelle de tout ça à la fin Tom Wolfe je pense qu'au moins vous avez vu ou entendu parler de ces de ces films-là The Right Stuff L'étoffe des héros avec une panoplie d'acteurs connus et puis sans doute aussi Le bûcher des vanités The Bonfire Vanetry alors dont en tant que spectateur je dois avouer que j'ignorais absolument tout du travail de nouveaux journalistes de Tom Wolfe et ça marche très très bien en tant que en tant que fiction tout court donc la question c'est que on sait après en regardant rétrospectivement que c'est ancré dans le réel et qui ne dit pas n'importe quoi il y a vraiment des pilotes d'essai qui ont été les premiers à s'embarquer dans l'espace etc mais au fond le film marche sans ça alors du coup ça pourrait jouer sans doute à l'envers de ce qui est attendu dans ce que vous avez publié de David Gran il y a une citation qu'il fait de Sherlock Holmes au début dans l'introduction qui est assez marrante où il dit comme Holmes l'avait un jour dit à Watson Watson si nous nous envolions alors là je ne sais pas pourquoi c'est l'image de Superman et de Lois Lane qui m'est venu en tête quand il s'envole au-dessus de Métropolis enfin bon Holmes dit ça si on s'envolait main dans la main c'est Holmes qui dit avec Watson si on s'envolait au-dessus de la ville et puis que délicatement on enlevait les toits et qu'on regardait là-dedans qu'on observait là-dedans tous les complots qui sont en train de se traiter tout ce que font les gens les uns contre les autres voilà à ce moment-là nos histoires ne serviraient plus à rien en gros si on avait la vue sur le réel au fond les fictions ne seraient pas très utiles donc c'est un jeu dangereux je trouve de dire comme ça au fond le réel est plus intéressant que la fiction je pense que c'est toujours le va-et-vient des romanciers il y a une phrase qui dit le réel est toujours plus inventif que la fiction et elle vient d'un romancier qui regarde le travail des écrivains reporters avec effectivement envie avec admiration et c'est Aaron Appelfeld qui est un romancier mais à l'inverse il y a toujours eu un rapport un rapport d'admiration fait d'envie et de ces écrivains reporters qui sont toujours confrontés leur dit-on à leur absence d'imagination eux-mêmes côtoyant des écrivains dont ils savent qu'il y a finalement assez peu d'imagination dans leur travail parce que c'est voilà c'est aussi la question c'est Philippe c'est pas qu'il n'y a pas d'imagination mais dans les rouages c'est souvent des histoires qui sont qui sont déroulées c'est comme je ne sais pas moi le dernier livre de Lola Lafon qui est passionnant c'est l'affaire Epstein de bout en bout c'est-à-dire que vous regardez c'est vraiment y compris dans sa structure mais qui est une affaire qui se répète qui est celle de l'emprise des atrocités qui ont été faites par certains mais on le voit dans le mouvement de Chaviré que c'est vraiment ce qu'on a pu voir après dans des documentaires sur le déroulement de l'affaire de l'affaire Epstein et les processus opératoires peut-être qu'on pourrait se dire que c'est toujours les mêmes processus mais en tout cas on voit à quel point à quel point l'écrivain évidemment est en prise directe et d'autant plus on peut remonter à Balzac ou à Flaubert sur les faits divers mais c'est une évidence c'est ce que racontait dans les entretiens à la Paris Review Philippe Roth où il disait voilà pour une scène d'abattoir moi j'ai besoin de me caler avec ma chaise pendant deux semaines dans un abattoir pour voir comment ça fonctionne prendre des notes il glanait des choses donc il y a toujours ce rapport d'admiration et d'envie et ça en a perdu certains ça en a ça a provoqué des choses voilà je pense que Tom Wolfe est peut-être celui qui est le plus je dirais pas le plus admirable mais voilà Truman Capote a toujours espéré c'était un romancier il est allé vers de sang froid il s'est tué dans ce livre là il s'est tué dans de sang froid il a pu écrire après de la même manière Joseph Mitchell dont je parlais tout à l'heure le plus beau livre et celui qu'il faut lire ça s'appelle le secret de Joe Gould c'est un livre qui raconte la confrontation de Mitchell à plus menteur que lui c'est-à-dire qu'il se trouve il tombe sur le sujet parfait c'est-à-dire un clochard céleste dans New York qui dit qu'il est l'auteur ou qu'il est l'écrivain d'une histoire orale de New York des choses qui glanent comme ça des phrases qui glanent dans New York depuis des années et que c'est un livre qui ferait dix fois la Bible et qui raconterait mieux la ville et les Etats-Unis que n'importe quel autre livre et en fait il se fait balader peu à peu même si c'est pas que ça le livre mais par ce personnage et se rend compte qu'il a été berné par plus malin que lui et puis il va re-raconter l'histoire et à partir de là à partir de cette histoire qui va hanter Mitchell il va plus écrire après mais il va être obsédé par pour ça que je reviens à ça Mitchell par écrire un roman et rien n'en sortira c'est-à-dire que toute sa vie tout ce qui lui reste de vie il va être tenté d'écrire ce roman il va même hanter un peu le New Yorker ça devient une sorte de personnage réel d'un roman de Melville c'est-à-dire qu'on dirait Bartleby chaque jour il va au New Yorker il s'assoit à son bureau il tape à la machine mais rien ne sort il n'y a plus un article qui est publié entre le secret de Joe Gould et sa mort et il se rend tous les jours au New Yorker mais ça dure 20 ans il ne se fait jamais virer même un jour il demande une augmentation on lui accorde parce que je pense qu'il y a ce folklore très américain qui est d'avoir Joseph Mitchell au bureau c'est avoir Bartleby au bureau et c'est une sorte de fierté melvilienne enfin bon et puis Mitchell était pour celui qu'ils admiraient tous donc il y a voilà cette obsession de la fiction et Tom Wolfe est le seul à mes yeux qu'il soit aussi bon romancier qu'il est bon reporter les romans de Tom Wolfe sont excellents le bûcher des vanités c'est vraiment le et effectivement vous le dites bien c'est à dire qu'il nous fait comprendre des situations il y a des choses qu'il veut passer sur la situation à ce moment là qu'il a essayé de passer à travers des reportages comme Radical Chic qui raconte voilà qui raconte aussi le moment Black Panthers le moment aussi Léonard Bernstein et une certaine gauche qu'on dirait Caviar ou qu'on dirait mais qui est la gauche de Parc Avenue la gauche de la 5ème Avenue et autres qui se tag de connaître les Black Panthers d'être proche et ça il le raconte dans un article mais finalement il le passe en roman un peu plus dans le bûcher des vanités qui n'est qu'une partie de ça mais dont ça va être un ensemble et c'est peut-être celui qui arrive le mieux à passer des deux côtés ce qui n'est pas le cas de tous les autres c'est-à-dire que John Didion pour moi ce n'est pas une très bonne romancière on lit les romans de John Didion c'est assez décevant alors que ces reportages moi c'est ce que je place le plus haut donc c'est et il y a toujours ce fantasme pour les écrivains et les reporters d'écrire un roman quand même ça reste chevillé au coin il y en a assez peu qui se disent profondément désintéressés ou profondément enfin voilà tout à fait après il y a ceux qui étaient romanciers qui sont passés à autre chose et c'est le cas de Carrère et qui disent voilà pour l'instant je n'ai pas envie d'y revenir c'est ça qui m'intéresse c'est de plonger dans le réel parce que je trouve ça plus intéressant plus dangereux plus déstabilisant que la position du narrateur elle est moins elle est en position de faiblesse elle est moins en position de domination ce que je disais tout à l'heure sur le on n'est pas maître et possesseur de ces personnages et à partir de là c'est passionnant parce que soit ça amène à l'humilité soit ça amène à de l'arrogance et cette arrogance elle se paye donc c'est intéressant on va peut-être passer du coup au roman alors puisqu'on parlait d'Emmanuel Carrère dans dans le royaume où il parle de Saint Paul dans le royaume il développe une thématique puisqu'il réinvente alors il y a des choses qui sont transmises par l'histoire enfin quoi que sur Saint Paul on ne sache pas grand chose de très assuré mais alors il parle du pas impossible que c'est-à-dire il il part de de données et puis il ne serait pas impossible que et plusieurs fois ça revient et là c'est le moment où avec après Limonov en 2011 et puis donc ça le royaume en 2014 il arrête d'appeler ça des romans et il dit des des récits vous vous dites romans moi je dis romans mais pas pour biaiser c'est pour ça que je récusais d'une certaine manière le terme romancer la réalité parce que je trouve que est-ce que vous diriez ça le pas impossible que finalement moi je l'ai construit comme pas impossible que c'est-à-dire que ces scènes-là pas impossible que et j'ai de plus en plus une façon d'installer les choses de telle manière à placer quand même quand il y a de l'indécision c'est-à-dire on imagine on voit je peux utiliser cette formulation je donne un exemple dans Constellation donc c'est le premier c'est le c'est le prix de l'Académie française en 2014 et donc il y a tous les tous les passagers la liste est au début il y a tous les passagers qui sont dans le même avion que Marcel Serdant pour le dire comme ça gloire immense on peut faner maintenant mais gloire immense de l'époque et il y a donc apparemment ce couple enfin ce gars Levenstein Ernest Levenstein qui est un peu à l'origine du roman si j'ai bien compris en partie un chapitre et donc voilà alors ça vous saviez où il était assis les propriétaires de teineries en France au Maroc etc puis il n'en vient pas d'être sur le même avion que Marcel Serdant et il se débrouille pour approcher le champion et lui faire signer son bloc-note ça on ne sait pas c'est pas impossible que mais c'est pas impossible que voilà ça c'est le genre d'exemple qu'on trouvera alors ce que je disais soit une manière d'amener c'est moi je pense qu'il y a pour revenir au roman c'est pas une parce qu'on pourrait le dire c'est pas une coquetterie ou même un argument bassement bassement commercial si vous voulez parce que c'est un peu ce que dirait les américains et c'est intéressant c'est à dire que il y a beaucoup de romanciers français qui publient leurs romans en France puis une fois qu'ils sont traduits parce que enfin justement qu'ils s'intéressent à cette notion de réalité qu'ils vont la côtoyer parce que c'est quand même il y a pas mal de textes qui sont parus et une fois qu'ils sont traduits disons qu'ils sont moins de scrupules si leur éditeur américain dit est-ce qu'on peut mettre non-fiction et alors ils disent oui souvent certains tiennent demandent à avoir un novel mais la plupart parce qu'on leur explique que c'est mieux c'est mieux voilà l'acceptent et je pense que moi ce que m'offre roman c'est le pas impossible que et me place de ce point de vue là dans voilà un pacte de lecture avec le lecteur qui est qui est relativement stable qui dit que il est possible que et que ça peut se loger dans le texte et si j'utilise roman c'est pas parce que je le disais c'est un argument c'est parce que je trouve que c'est dans les genres littéraires la forme la plus malléable voilà partant de là je pourrais je pourrais pas dire récit parce que je sais que ça serait moins vrai que de dire roman à l'inverse si je devais le faire la négative parce que je sais ce que j'y introduis mais roman c'est quand je dis la forme la plus malléable c'est parce que la définition du roman comme pur objet d'invention c'est en fait une définition très récente assez récente comme objet de pure fiction le roman en tant que tel il y a des définitions je veux dire les définitions il y a une des définitions je crois que c'est dans les je crois que c'est chez Sade où il parle de des fabuleuses aventures des hommes et pour moi j'aime bien cette expression parce que elle dit pas qu'il y a de l'invention elle dit ce qui vient augmenter le réel ce qui vient montrer qu'il y a quelque chose de fascinant qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'il y a une dynamique assez forte et donc quand je dis ça m'arrange parce que c'est le véhicule le plus le plus large ça englobe beaucoup de choses on peut dire c'est un roman vrai on peut voilà je pense que c'est le genre qui a le plus des définitions après c'est sûr que si j'avais une définition de l'art en disant le roman est un pur objet d'invention et que j'affichais roman j'aurais voilà je serais tartuffe j'aurais un rapport complexe à ma propre écriture et un rapport assez hypocrite à ce que je tente de faire c'est parce que j'ai un rapport au roman qui n'est pas nouveau c'est à dire que je pense qu'on a beaucoup l'osé ces dernières années en disant il y a une démarche du roman vrai tout comme si il y a un peu cette obsession je ne sais pas si c'est en France ou partout que dès qu'il y a une tendance c'est tout à fait nouveau il n'y a rien eu avant ça débarque on est voilà je le dis parce que je l'ai vécu avec les revues quand on a fait feuilleton et que 21 existait deux ans avant alors là c'était vraiment c'est ex nihilo ça tombait c'était l'enchantement du vendredi saint voilà les gens ils étaient arrivés ils avaient inventé un truc 21 c'était pur produit repris de Greta en Angleterre 20 ans avant qui lui-même s'était inspiré d'autres choses voilà on est toujours le produit d'une époque et le récit la manière de faire roman vrai c'est ce que je disais c'est hérité de Sandrard c'est hérité de nombreux écrivains qui font partie d'une longue tradition américaine française et jusque récemment c'est à dire qu'on n'a pas attendu les écrivains les plus actuels pour avoir la littérature qui était celle d'Olivier Rollin qui était celle de Patrick Deville ou d'autres qui se sont emparés du récit moi dans mon cas ce qui m'intéresse c'est de pas m'emparer enfin j'aimerais bien m'emparer du présent tout à fait maintenant mais là il se trouve que c'est un cycle historique qui et qui est comment voilà on peut réagencer le réel sans le faire mentir il y a un effet de montage pour créer des effets alors là qui sont des fictions je le pense de nécessité c'est à dire qu'une fois qu'on a fini Constellation on est un peu troublé par le fait que l'enchaînement des faits donne l'impression d'une espèce de caractère de nécessité mais c'est aussi pour moi l'écriture non pas seulement de montage mais ça emprunte à beaucoup de gens ce livre ça emprunte au roman policier on laisse des indices ça et là on sait que cette précision sur une robe aura son importance 40 pages plus loin 80 pages plus loin comme une résolution et cette manière d'agencer les faits a posteriori et c'est une image que je donne dans Constellation elle est très héritée il y a une image que j'utilise finalement dans les deux livres il y a Leibniz et ça nous ramène au cadre de la philo mais il y a deux images de Leibniz qui pour moi voilà un écrivain aussi de l'image un écrivain de la métaphore qui souvent prend les bons exemples et vous rend très palpable une notion philosophique et dans le 4 constellations j'ai voulu utiliser puisque tout le projet si on veut caricaturer de Leibniz c'est de prouver le dessin le dessin de Dieu et le fait que les péripéties les horreurs ce qu'on vit ne rend pas le Dieu malin ne rend pas le Dieu destructeur mais qu'il a un projet et que ce projet l'homme s'y inscrit alors avec cette fameuse distinction libre mais avec nécessité enfin bon je vraiment pardon c'est très bas de gamme la manière de résumer mais il a cette très belle image où il dit imaginez-vous puisque on est dans toute la controverse de l'époque que moque voilà donc on dit sur le tremblement de terre de Lisbonne est-ce qu'un Dieu peut permettre ce tremblement de terre si destructeur voilà et il dit imaginez le monde ce que vous vivez comme si vous étiez à quelques centimètres d'un tableau vous n'y voyez que désordre vous n'y voyez que voilà détails informes prenez quelques pas de recul et vous verrez l'ensemble et la cohérence du projet et alors évidemment je souscris c'est pas l'idée de souscrire ou pas mais j'aime bien cette idée qu'il y a un côté démurge et assez grisant du romancier à se reprendre le réel à l'agencer de telle manière et à lui donner une forme de composition qui peut lui donner ou pas l'image de quelque chose d'ordonné non pas ordonné bien rangé mais quand on lit Constellation on se dit c'est quand même étrange et rien n'est tordu du réel mais c'est étrange cette histoire de robe de tombes inversées de personnes qui ne rentrent pas dans l'avion du fait que un tel passe un coup de fil et ne prend pas ce qu'on appelait la synchronicité l'agence pendurelle et voilà c'est tout disons que c'est là où se loge la fiction ça j'en suis profondément persuadé c'est là où je dis qu'il y a un roman c'est que l'impression que ça donne au lecteur le sentiment qui est le sien au moment où il clôt le livre n'est pas une réalité n'est pas quelque chose de juste je ne crois pas que le Constellation et son crash soient quelque chose de l'ordre d'un dessin et d'une coïncidence à ce point ordonné orchestré non mais si on met Constellation dans les mains d'un complotiste il va vous trouver toutes les raisons qu'il faut pour que les frères Disney aient s'écraser l'avion ou d'autres parce que quand les récits sont les plus gros doutes étaient surtout sur les adversaires de Cerdan voilà sur Cerdan et Jack Lamotta et ses liens avec la mafia donc c'est la mafia moi je penche pour les frères Disney qui ne voulaient plus partager leurs royalties avec l'inventeur des produits dérivés ce qui est assez marrant dans ces livres là parce que moi c'est ce que j'aime bien aussi et ça je ne le soupçonnais pas en l'écrivant une histoire de Constellation moi ça m'a frappé j'ai voulu la raconter avec une autre histoire c'était le projet mais ce que j'ai beaucoup aimé enfin ce que je continue à c'est c'est à quel point ces histoires là ne sont jamais c'est jamais clos donc quand vous terminez il y a un moment où vous décidez puis les livres paraissent et alors là il y a les appels bon il peut y avoir l'indifférence notable mais quand le livre est lu ou quand les gens entendent parler qui sont liés par les familles là vous avez les appels vous avez des précisions vous avez des trucs passionnants on vous envoie des et ça complète ça augmente vous n'avez pas envie d'en faire autre chose que pas écrire mais à part si ça contredit alors moi je peux ajuster des choses mais ça ne m'est pas arrivé mais en tout cas j'ai appris par exemple pour Disney voilà dedans il y a un personnage moi qui ai un personnage que j'adore qui est le directeur commercial de Disney qui invente le merchandising c'est lui qui sauve les Disney il s'appelle Kekamen et il invente le merchandising et c'est ce qui fait que maintenant on a des couettes cars pour les enfants et c'est ça qui fait la fortune des Disney beaucoup plus que les films et donc ce type qui est un génie du commerce vient en France parce qu'il doit voir son directeur régional enfin il doit venir le directeur France et travailler sur les lancements des futurs films je ne sais plus si c'est Blanche Neige c'est Cendrillon donc il est là pour bosser et puis il repart et ils ont passé une semaine à Paris et quand le livre a été terminé quand il est paru j'ai reçu c'est un parmi plusieurs et c'était ça qui était intéressant qui était la veuve de ce directeur France de Disney qui avait accompagné ça que je ne savais pas puisque ça n'avait pas d'importance pour le livre le fait que le couple Kamen c'est eux qui les avaient accompagnés jusqu'à l'aéroport et les avaient amenés jusque dans le hall et qu'elle se souvient très bien de ce jour-là puisque c'était un moment très important pour son mari le fait que Kamen vienne en France qu'il s'était mis en quatre pendant une semaine et qu'il lui devait toute sa carrière c'est-à-dire que c'était le type donc il était mort deux ans plus tôt elle me disait et que enfin eux ils vénéraient Kamen c'était dans leur vie puisqu'il avait changé la vie de son mari et que c'était lui qui avait pensé et ouvert le parc Disney à la fin voilà et que tout ça il le devait enfin c'est comme ça qu'il voyait les choses mais c'était étonnant d'avoir les dernières visions qui se complétaient qui puisqu'on est dans un land de journalisme recoupaient les informations et créaient des faisceaux de plus en plus concordants pour recréer une image alors une dernière remarque puis on va peut-être passer la parole à la salle et aux questions vous intervenez dans le texte donc si ça c'est toujours déjà fait avant la métalèbre ça l'a dit drôle ça n'empêche pas d'ailleurs du tout de suivre la fiction mais quand on arrive au chapitre 18 de Constellation là c'est l'affaire Levenstein justement vous dites que bah c'est à cause de voilà je me suis intéressé à leur affaire parce qu'il y a un gars qui vient en France et puis il reprend l'avion pour revenir pour dédivorcer avec sa femme ils avaient divorcé à Reynaud et ils veulent se remarier avec et vous trouviez ça marrant et du coup ça donne une idée de départ et puis ça gonfle mais dans Capitaine aussi vous êtes là et au début et à la fin il y a deux ou trois interventions comme ça du jeu de l'auteur qui dit dans quelles conditions le roman se fait alors l'épisode des photos en est un et bien je trouve que ça permet bien si je peux dire ça en tant que lecteur ça permet de mieux situer où est le réel où est la fiction dans le cas de alors c'était pas vraiment le point de départ pour pour Levenstein mais mais c'est là où j'ai voulu faire apparaître le jeu et de dire qui j'étais qui j'écris pardon qui est celui qui écrit et où il se situe parce que là on parlait de l'ambiguïté morale on parlait de l'éthique et c'est ce que vous avez décrit c'est à dire qu'il y a cette histoire de Levenstein qui fait partie de la liste des passagers puisque c'était un inventaire en fait une fois que vous vous intéressez au sujet vous avez le premier réflexe c'est les journaux le lendemain du drame et il y a souvent les listes de passagers et avec leur métier donc c'était vrai que c'était assez fascinant parce qu'il y avait marqué cultivateur fermier pour les basses directeur commercial comme je disais secrétaire général des DNA enfin bon voilà et il y avait comme ça une sorte de c'est ça qui m'intéressait de précipiter de la France ou du monde de l'époque comme un espèce de truc sondage arrêté comme ça fixé et qui donnait une pluralité une espèce de polyphonie à l'ensemble qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie de raconter de cette manière là comme une image arrêtée de l'époque et l'Owenstein était celui pour lequel en fait j'ai été confronté dans ma démarche d'enquête à quelque chose que j'ai pas trouvé immoral mais que j'ai trouvé bêtement vorace de ma part c'est à dire que et ça je voulais pas le cacher c'est à dire que l'histoire m'intéressait mais elle était grisante à chaque fois que je cherchais un truc c'est comme dans l'enquête vous le vivez en tant que voilà journaliste c'est quelque chose qui est grisant la partie de l'enquête c'est d'ailleurs sans doute ce qui est le plus intéressant ce qui est le plus agréable à vivre on déroule un fil et ça s'arrête pas et puis on découvre des choses on reconnecte et et on se met à avoir un rapport je trouve de plus en plus distant au sujet qui est quand même dramatique c'est à dire que on en vient à bête de côté le fait que c'est un drame que c'est 49 personnes qui sont mortes dans un avion qu'il y a les familles pleurées à ce moment là que c'est des gens qui se remettent pas de ce qui arrive après et on se met à être ben voilà c'est un jeu de play mobile bon il y a là un truc et tout ça devient de plus en plus froid pour celui qui écrit ben ça fait deux ans qu'on est dedans c'est une matière romanesque donc on se met à avoir une distance qui moi je trouve est coupable à ce moment là et c'est l'Ovenstein qui me réveille c'est à dire que d'un coup l'Ovenstein je me mets à fouiller effectivement il a une vie géniale l'histoire est géniale comme on dit la bonne histoire c'est à dire que l'Ovenstein et c'est d'ailleurs ce que font les journaux de l'époque il le met dans la case la bonne histoire c'est un peu c'est l'homme qui a divorcé de sa femme part pour se remarier ils ont divorcé à Reno parce que c'est le seul état américain où il suffit d'être résident je sais plus un mois pour pouvoir divorcer donc il y a toute cette histoire là et puis en fait ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et lui il reprend l'avion pour aller se remarier avec elle donc l'histoire voilà elle est fascinante elle est très romantique et romanesque et en tant qu'enquêteur ou écrivain on a là une certaine distance et je 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 me mets à fouiller comme on le ferait sur tous les journaux de l'époque y compris des journaux régionaux aux Etats-Unis pour me dire il était de quel coin ça a dû être raconté c'est pas possible ça a dû être raconté et je finis par tomber sur quelque chose qui est vraiment on parlait tout à l'heure de la révélation de l'image d'un coup l'image et auquel j'avais pensé mais sans jamais me dire que je le raconterai qui est les gens qui ont attendu à l'aéroport de l'autre côté que l'avion arrive et en fait les familles et là dans ce cas là c'est madame Loewenstein et son fils et c'est un journal je ne sais plus lequel et on voit une photo de madame Loewenstein avec son fils dans les bras et marqué et pleuré parce qu'ils viennent d'apprendre que le Constellation s'est écrasé aux Assorts et il y a marqué comme un indice Bobby 9 ans et alors je me mets à chercher comment voilà je continue le côté qui m'intéresse et qui est assez amusant à faire Bobby c'est donc Robert Robert Loewenstein né en 1940 puisque 9 ans bon s'il y en a il n'y en a pas plus de 10 ou 20 en tout cas il n'y en aura pas beaucoup c'est un peu comme dans ce livre génial Les soldats de Salamine la Tercasse où il se met en quête d'un type qui est dans un camping à Limoges et puis il appelle tous les types comme ça ils passent 3 mois à appeler à chaque fois jusqu'à tomber sur le bon et là j'ai cette espèce de truc où je tombe sur une liste de Robert Loewenstein et sur les Robert Loewenstein il y en a un qui est pédopsychiatre et je me dis bon bah si vous êtes arrivé à ça dans l'enfance vous êtes peut-être devenu pédopsychiatre après enfin c'est possible que le traumatisme qu'il a vécu il ait eu envie de donc je lui envoie un mail et pardon pour la longue digression mais voyant sa réponse non pas le contenu de sa réponse mais voyant le lendemain il m'a répondu par mail et parce que je lui ai demandé est-ce que vous êtes bien le fils de Loewenstein mort dans le constellation et je lui avais mis comme objet le nom de son père et c'est voyant non pas le contenu de sa réponse mais l'objet de mon mail que je me suis dit mais t'es enfin quelle ordure à ce moment-là enfin c'est pas ordure mais quel rapport tu as au truc c'est-à-dire que tu envoies un type qui a sans doute entendu parler de son père depuis mais sorti de nulle part un mail avec Mark Loewenstein il y a un côté comme ça très agressif en fait très dur je trouve enfin je l'ai vécu comme ça de se dire finalement tout ça est malléable pour toi et tu peux écrire à quelqu'un en disant bon si vous êtes bien le fils d'eux répondez et là j'ai pas voulu le raconter sous forme de récit dans le présent de ce présent de l'accident mais j'ai voulu casser ce que vous avez dit sur le côté d'Hydro casser la mécanique du pacte de récit et de dire ah ben je pourrais vous le raconter c'est comme ça mais en fait j'aimerais bien vous raconter que j'ai un peu honte de la manière dont je me suis dont j'ai raconté ce récit non pas avant mais à quel point j'ai un rapport biaisé là et j'aimerais bien changer enfin j'aimerais bien changer à ce moment là et non pas vous raconter l'histoire mais vous dire que ça m'a fait évoluer que le reste du récit c'est aussi écrit d'une autre manière voilà donc c'est pour ça que ça intervient c'est presque une cassure ça ne l'a pas choqué il répond tout de suite oui je suis le fils ouais mais c'est presque pour moi c'est que voilà je pense que et c'est et c'est intéressant voilà je pense qu'on a il ne faut pas non plus être totalement même si c'est un métier en tout cas celui de il ne faut pas être totalement je trouve froid et justement pas être réel de déréaliser parce qu'il devient romanesque de déréaliser au point de considérer qu'on peut s'en emparer le roman ne donne pas tous les droits non alors peut-être est-ce qu'il y a un micro qui circule peut-être pour non oui Myriam parfait ici c'est celui-là on entend question la première question au milieu vous parlez de vengeance au début de la conférence je trouve que c'est un mot assez fort pour enfin par rapport à l'exemple ensuite que vous avez donné qui je trouve est plutôt un exemple d'ironie enfin de plutôt quelque chose de comique peut-être d'un peu plus léger alors du coup j'aimerais bien que vous réexpliquiez votre emploi du mot vengeance justement pour comprendre pourquoi vous utilisez ce mot grave alors que finalement c'est quelque chose qui est totalement loufoque enfin voilà merci alors je sais plus exactement dans quel cadre mais je vois pourquoi je l'emploie de manière grave c'est parce que je pense qu'il y a des quand je dis que quand on s'empare du réel en tant que journaliste en tant qu'écrivain et que je donnais cet exemple qui est celui de Jane Malcolm de la maison et que on risque d'en payer le prix et que c'est jamais ce que je disais sur le narrateur en position de faiblesse le fait qu'il est possible que le réel se rebiffe ça peut se passer très mal ça peut se passer d'une manière loufoque c'est presque l'exemple de Joseph Mitchell est un exemple loufoque vous avez raison c'est bon terme d'ailleurs c'est dramatique pour lui il arrête d'écrire il est asséché le réel ce venge de lui c'est ce que je donnais comme exemple sur enfin ce rebiffe au sens où il raconte l'histoire de Joe Gould mais Joe Gould va le vampiriser c'est à dire qu'à partir de ce moment là c'est pas comme le roi des gitans dont je vous ai parlé les gens écrivent et là il existe vraiment ce Joe Gould donc et il a décidé de vampiriser Joseph Mitchell qui est son narrateur qui est celui qui l'a raconté et donc les gens trouvent fascinant Joe Gould et écrivent beaucoup au New Yorker et lui vient récupérer son courrier tous les jours pendant un mois ou deux pendant trois ans il vient et il pourrit la vie de Joseph Mitchell il s'assoit sur son bureau il mange il parle aux gens il prend son courrier le New Yorker est devenu sa poste restant enfin c'est vraiment et à partir de là il y a une certaine gloire de ce papier il se trimballe avec et il assèche totalement Joseph Mitchell il n'arrive plus à écrire et c'est ce qu'il raconte parce que le secret de Joe Gould est un livre magnifique parce qu'il raconte dans un premier article qui fait la moitié du livre le professeur Mouette c'est comme ça qu'il l'appelle parce que Joe Gould dit que il parle le langage des Mouettes donc entre autres face ici qu'il a outre cette histoire au roi de New York c'est vraiment un doux dingue c'est la phrase le relais fêlé parce qu'il laisse passer la lumière c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il a un truc un peu génial qui a envie de raconter Joseph Mitchell donc ça c'est la première partie et il voit qu'il n'arrive jamais à voir ce manuscrit de l'histoire orale de New York et qu'il sent bien qu'il y a un truc bizarre mais il n'arrive pas à le voir chaque fois qu'il lui dit est-ce que je peux voir une partie il voit toujours que les mêmes feuilles toujours les mêmes extraits l'autre lui dit non mais je les ai cachées à tel endroit et je n'ai pas la clé il a toujours une excuse et le deuxième c'est dix ans après ou à peu près et c'est Joseph Mitchell qui fait la contre-enquête parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment rien c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'histoire orale et donc il s'est fait vampiriser totalement par ce par ce Joe Gould qui en plus voilà le dernier livre le dernier article qu'écrira Joseph Mitchell c'est donc le deuxième le secret de Joe Gould qui est la deuxième partie ça sera publié sous forme de livre ça sera le dernier article dans le New Yorker à partir de là il n'arrive plus à écrire c'est-à-dire comme si le réel était venu l'épuiser lui montrer que la fiction la fiction le mensonge puisque c'est le mensonge dans le réel la fiction était plus fort quand je dis ça peut être beaucoup plus grave c'est le cas de voilà c'est le cas de Truman Capote Truman Capote ça mène presque au suicide après 200 fois le rapport qu'il a eu à cette histoire mais au-delà de cette histoire à la manière à la manière dont il s'est arrangé ou à s'est associé à l'un des témoins enfin pas les témoins à l'un des assassins sa relation à l'assassin et la trahison qui est la sienne des paroles enfin de la confiance que lui a donné l'un des deux et il s'en remet pas enfin il finit dépressif, alcoolique ce qu'il était en partie mais il produit plus rien après il est vraiment totalement moi je pense que c'est la partie dramatique et dans le journaliste et l'assassin on le voit très bien là c'est vraiment la partie dramatique c'est-à-dire que c'est le journaliste qui utilise et où le mensonge devient voilà et se venge derrière avec toutes les conséquences je pense que c'est ce que je voulais dire par le terme de vengeance c'est qu'il y a une sorte d'effet boulant qui peut être très tranchant assez à hauteur de la gravité du enfin ce que je disais le mensonge peut être un mensonge où la manière de biaiser le réel peut être peut être assez peut être sans conséquence au sens où c'est pas de la dénonciation c'est une description de l'époque c'est ce que fait Joseph Mitchell donc ça va lui revenir mais il n'y a jamais quelqu'un qui va lui dire vous m'avez diffamé biaiser pour et on en connait des affaires il y en a quand même quelques-unes dans le journaliste de biaiser parce que l'histoire est meilleure comme ça ou d'une certaine manière voilà et après quand ça vous revient et que c'est une histoire dramatique ça peut être voilà c'est là où les conséquences sont où le réel vient ce que je voulais dire mais c'est vrai que on peut distinguer on peut distinguer merci pour merci pour votre intervention trois petites choses Constellation votre roman j'espère qu'il restera aussi longtemps dans nos mémoires que l'hymne à l'amour qu'a composé Edith Piaf après le départ et la mort de Marcel Sardin deuxième chose vous parlez beaucoup de cas américains j'aimerais revenir un petit peu plus hexagonal alors vous avez cité bien sûr Florence Obna il y a actuellement je suis en train de lire un livre d'une personne qui est un jeune auteur qui a sorti il y a trois ans Salgos où il était en immersion dans les services sociaux d'aide à l'enfance et là il vient de sortir un livre que je suis en train de lire concernant le champion de France du 400 mètres Koulibaly qui s'avère être aussi depuis très très longtemps l'auteur impulsif de cambriolage il en a fait 17 et il était en prison il est resté cinq ans en prison à Freyne et à Trou et le rapport de ces deux personnes au départ donc il est journaliste et il avait écrit à Koulibaly en prison parce qu'il avait envie justement après son immersion pendant un an et demi dans les services sociaux en France de comprendre qu'un champion de France de 400 mètres qui a sa médaille à 17h à 19h va cambrioler un magasin de téléphones portables et de savoir comment ça se passait et Koulibaly a mis un an à lui répondre et donc le livre est le résultat de leur voilà est-ce que vous considérez que ça c'est de l'enquête écrite c'est du journalisme vous pourriez le qualifier et dans votre démarche éditoriale j'ai compris de suite après ce que vous avez dit que vous avez beaucoup beaucoup vous êtes beaucoup intéressé à Tom Wolfe effectivement bon mais mais à des des auteurs ou des journalistes américains sachant que pour la petite histoire il traîne sur Truman Capote et l'écriture de son livre aux Etats-Unis une grande interrogation pensant que c'est sa copine Harper Lee qui elle a écrit Ne vous bouquez pas de l'oiseau enfin Ne vous fiez pas l'oiseau moqueur que c'était elle qui était journaliste et qui avait effectivement qui lui avait soufflé et tenu la main pour le faire ce qui expliquerait qu'après il n'ait plus rien fait puisqu'il y a tellement de différences entre ce roman-là et ce qu'il avait fait avant qu'on se demande comment il a pu voilà alors sur tous ces petits points de détail excusez-moi d'être long est-ce que vous avez quelques lumières à nous apporter ? non pas des lumières non pas des lumières mais j'abonde dans votre sens sur le Mathieu Palin je pense que c'est un voilà c'est un c'est très moi ça me passionne ce qu'il fait parce qu'il y a un rapport je pense très intime pour lui ce qui m'intéresse il y a une phrase que j'aime beaucoup de Maspero donc voilà pour donner un autre exemple de quelqu'un qui a pu raconter et en faisant plus à la manière française pour Balkan Transit pour Passager du Roissy Express voilà et puis c'était un écrivain traducteur éditeur enfin Maspero mais qui a théorisé aussi et dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les abeilles et la guêpe qui raconte sa vie qui raconte la vie de ses parents et il raconte quand il se met à quand il se met à traduire John Reed qui est une légende justement du journalisme américain mais plutôt de la début du 20ème et il a une phrase qui moi je trouve enfin je la connais pas par coeur mais qui est très belle et qui dit ils sont rares en parlant des journalistes ceux de ces observateurs qui sont capables de dire tout d'eux-mêmes en racontant les autres ou quelque chose comme ça à peu près et je trouve que c'est très juste sur ce qui fait la valeur de cette forme de récit où elle est pauvrement pauvrement voilà quand elle est pas littérairement incroyable et quand elle approche quelque chose de très fort parce qu'il y a une obsession intime et dans le cas de Palin ce qui est intéressant c'est son rapport lui-même à la zone son rapport à partir s'est trahir réussir s'est trahir enfin le fait qu'il ait cette proximité qui voilà et qui s'invente pas pour les besoins d'un reportage qu'il trouve sympa et ça je trouve ça assez intéressant et je trouve que c'est quelqu'un pas de remarquer mais il y a plein d'autres exemples de très bons on a cité Obna mais il y a une relève il ne faut pas être dans le tout comme dans les américains il y a eu le nouveau journaliste mais il y a ceux qu'on a appelé mais c'est toujours aussi moche les nouveaux nouveaux journalistes c'est-à-dire ceux qui ont été les suivants les années 90 2000 c'est Suzanne Orléans c'est David Grant que vous avez cité c'est William Finnegan qui sont merveilleux écrivains et actuellement effectivement il y a Obna effectivement il y a Carrère effectivement il y a Jean Rolin il y a tous ceux-là qui ont beaucoup apporté puis maintenant il y a Mathieu Palin il y en a une qui a reçu j'en parlais tout à l'heure le Albert Londres Emilienne Malfato mais vraiment il faut lire le livre c'est-à-dire qu'il est passé totalement inaperçu et donc j'espère que Albert Londres permettra de faire lire ce livre qui s'appelle Les serpents viendront vers toi et qui elle a voilà elle a 32 ans du coup elle vient d'avoir pris Albert Londres livre après avoir eu le concours du premier roman elle est assez remarquable mais parce qu'elle fait aussi des romans elle a fait paraître son premier et elle travaille en tant qu'indépendante et photographe et en Irak et en Colombie et son livre sur l'assassinat d'un dealer social moi je l'ai lu en fait je l'ai lu ce week-end je l'avais je l'avais sur une pile sans jamais la voilà et j'ai fini par le lire et c'est incroyablement d'intelligence et souvent on me dit voilà c'est quoi le récit est-ce que les toujours ce truc un peu bizarre qui est dit est-ce que les français sont capables de faire comme en fait elle s'excuse de rien elle le fait très très bien elle le fait c'est vraiment un livre génial parce qu'elle voilà elle prend elle connaît très bien son terrain la Colombie c'est avec l'Irak mais la Colombie elle connaît très bien et elle va elle va on dit chaque année que les statistiques dans les pays sud-américains il y a tant d'assassinats de leaders sociaux c'est toujours c'est tout comme le nombre d'assassinats au Mexique de journalistes et elle prend dans cette statistique une qui est voilà qui s'appelle Maritza et d'ailleurs elle vous explique vraiment ce qu'un leader social c'est pas forcément le type qui monte sur la tribune c'est pas le tribun c'est pas le truc voilà qui a la télé c'est vraiment des gens assez juste d'un coin qui ont voulu d'un coup collectiviser une terre la partager et qui de fait se confrontent à des enjeux qui sont des enjeux de la drogue des enjeux de de la corruption d'un territoire voilà et elle la prend et là on parlait tout à l'heure de rupture son image il y a cette rupture qui est l'assassinat de Maritza qui est au début son fils qui a 19 ans qui est le dernier témoin le seul témoin parce qu'elle sent que c'est ce jour que ça va arriver elle lui demande de se cacher donc lui va voilà elle va vivre ce moment là et après elle va remonter elle va raconter par chapitre toute l'histoire de Maritza avec c'est assez intéressant elle crée un truc qui est un peu à la frontière un peu comme pour Palin elle va s'adresser de temps en temps à Maritza avec le tu elle lui parle de temps en temps c'est un peu déstabilisant sur le moment mais ça marche très bien et elle va dérouler le truc avec une vraie vraie enquête où elle s'approche du commanditaire elle s'approche jusqu'à une scène quasi de poker menteur avec un type en face d'elle et tous les risques qu'elle prend parce qu'elle monte voilà sur la baraque où a été assassiné Maritza qui est une voilà je vous invite vraiment à le lire parce que si on doit se dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est maintenant ceux ici qui écrivent comme cette littérature dite du réel ou cette littérature voilà c'est c'est vraiment là il y a un grand grand auteur avec elle une question oui alors aussi je voulais vous poser la question sur la perversité de ce genre de 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 fiction journalistique dans le sens où en fait l'écrivain va finalement rentrer dans l'intimité de personnes qui ne connaît pas et qui finit par connaître justement en 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 prenant des informations sur sur plein d'éléments de sa vie parfois qui sont extrêmement personnels et que finalement enfin et du coup ma question ça ça rejoignait aussi votre expérience de distanciation quant à l'événement que vous avez raconté à la fin de votre conférence dans le sens où en fait est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que finalement l'oeuvre l'oeuvre publiée soit complètement indifférente et donc profondément amorale à tous les événements graves racontés et que ça opère une sorte de contagion sur le lecteur qui se sentirait aussi complètement pervers et du coup immoral voilà merci je ne sais pas ce que je pense c'est que moi ça ne m'intéresse pas dans cette forme d'écriture ce que je disais quand il n'y a pas un questionnement à un moment sur la propre démarche c'est aussi pour ça que j'aime bien que le narrateur soit présent et tout parce que si c'est pris tel quel voilà ça ne m'intéresse pas parce que je vois et de fait dans le journalisme d'immersion la plupart du temps comme il y a ce souci de trahison ce souci de rapport vorace la plupart du temps il y a quand même une nécessité pour les journalistes de changer les noms de changer les vies parce qu'on parle d'anonyme dans le cas de certaines immersions et que bah oui il n'y a pas c'est même pas une histoire de véracité il n'y a même plus de ça c'est tout ce qui est raconté est vrai tout ce qui est raconté va raconter un métier va raconter une situation va dénoncer quelque chose mais de là à mettre les vrais noms est-ce que c'est nécessaire est-ce que ça est-ce que ça fracasse quelqu'un d'autre est-ce que ça voilà la plupart du temps c'est réglé par le fait de changer je pense que c'est très bien quant à voilà ce qui me gêne plus c'est effectivement le rapport sans questionnement sans questionnement sur sa propre démarche d'une manière très voilà je déroule l'histoire et de fait ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas le rapport qu'on disait d'intimité ou je ne vois pas le rapport de fragilité ou je ne vois pas le rapport de questionnement et ça ne m'apporte pas quelque chose de plus c'est un peu le rapport que j'ai avec les documentaires Netflix je ne sais pas je trouve ça toujours fascinant hyper bien monté mais je trouve ça toujours très complaisant avec un truc horrible c'est-à-dire il y a un côté ça déroule ça déroule c'est toujours hyper bien fichu tout à l'heure on parlait de Epstein justement celui-là n'est pas particulièrement bien fichu mais bon ça se suit mais il y a toujours ce moment c'est comme avec les écrivains enfin pardon c'est comme avec les écrivains de Gore où moi j'ai toujours un rapport enfin pas de Gore mais de quand il y a une histoire dedans qui est particulièrement scabreuse ou un truc comme ça j'ai toujours ce moment où je me digne où est la complaisance de celui qui écrit où est la complaisance de celui qui montre où est la complaisance voilà et je ne dis pas qu'il faut et je ne veux pas mettre de la morale et de la moraline là-dedans ce n'est pas la question c'est juste ça m'intéresse quand c'est questionné et pour faire le lien entre tout ce qu'on a dit et là ce que je viens de dire sur Netflix un des reportages les plus intéressants sur le lien fiction mensonge comment le tout à l'heure on va parler de vengeance avec vous c'est le dernier livre de Gétalès moi j'ai publié toute l'oeuvre de Gétalès le parangon des journalistes écrivains le meilleur styliste un incroyable génie du genre et c'est un type qui pour son dernier reportage je ne dirais pas tout foutu en l'air mais il a remis une pièce dans la machine et il a tout perdu c'est à dire que c'est une histoire géniale il s'appelle le motel du voyeur dans les années 70 il écrit un livre qui s'appelle la femme de mon voisin qui est une étude de plusieurs cas de plusieurs reportages qu'il fait sur la sexualité aux Etats-Unis une manière d'ébrider la révolution sexuelle et il raconte ça jusqu'à sa propre jusqu'à lui et sa femme qui raconte une expérience qu'ils ont donc il y a ce côté très journalisme subjectif et lorsqu'il fait ça il fait paraître le livre et il reçoit une lettre d'un type qui lui dit oui vous avez fait un livre sur la sexualité aux Etats-Unis mais vous avez loupé le meilleur c'est moi je tiens un motel et j'observe mes locataires et mes clients tous les jours j'ai construit un observatoire dans le toit qui me permet de boire dans chaque chambre sans être vu et je tiens des registres très détaillés de toute activité sexuelle de chacun de mes locataires depuis près de 15 ans et c'est l'analyse sociologique de l'Amérique la plus poussée enfin il a une sorte comme ça de rapport complètement complètement voilà fou à ce qu'il considère être son oeuvre enfin c'est un rapport complètement c'est un vrai dingo mais et Thalès va le voir le rencontre essaye de creuser essaye de savoir si c'est vrai et ils font un pacte qui est je vais tout vous raconter vous allez signer un truc mais vous ne pourrez rien raconter jusqu'à ce que ce soit prescrit donc il s'engage avec Thalès enfin Thalès s'engage parce qu'il veut voir il veut voir le poste d'observation ça le passionne il se dit c'est quoi ce truc il veut voir le poste d'observation il veut voir les registres il veut voir tout ce qui a été marqué donc il signe il voit il va dans le poste d'observation il raconte même une scène c'est assez étrange et 30 ans après si vous voulez le patron du motel lui dit c'est bon vous pouvez raconter là c'est bon vous pouvez y aller et donc comme je vous dis Thalès il est à la fin de sa vie il a 90 ans moi je me rappelle parce qu'en tant qu'éditeur du coup on n'était devenu pas proche mais c'est vrai que j'étais son éditeur français quand je venais à New York on se discutait on se voyait et deux ans avant que ça sorte il me dit il me raconte comme je viens de vous raconter l'histoire il dit bon ben voilà j'ai fini le manuscrit tu l'auras dans enfin il sera soumis aux éditeurs étrangers dans 6 mois vous serez tous avec des contrats pour rien dire tout ça et et on parlait tout à l'heure de vengeance il fait paraître le truc et en fait pour son dernier reportage il avait fait toutes les erreurs possibles c'est-à-dire qu'il n'avait pas recoupé certaines choses et il s'était fait avoir par ce type qui avait fabulé non pas son histoire en fait il avait vraiment fait ce qu'il avait fait mais pendant 10 ans de plus c'était pure fiction il n'était plus là il avait vendu le motel et en fait le B.A.B. disons du journaliste avait disparu au profit de la bonne histoire de l'histoire qui fascinait Thalès et c'est une scène enfin je vous invite à voir c'est un peu moi en tant qu'éditeur ça m'avait marqué parce que voilà il y avait la sortie américaine nous on était en traduction et d'un coup la sortie américaine il y a Thalès qui est un vieux monsieur il ressemble à Tom Wolf justement c'est un type très chic et tout très dandy et le interlocuteur en face il a une interview exceptionnelle genre 60 minutes en face de lui et le type lui dit ouais mais il y a quand même un problème dans votre livre il y a ça qui est faux et il lui dit on est allé faire une enquête l'acte de propriété change en 81 il tombe comme ça et en fait ça s'écroule et là Thalès dit ce que j'ai fait est nul de toute façon il faut tout jeter aux chiottes et il commence comme s'il sur moi avait pété et là il se met à il se met à lâcher sa propre affaire il dit qu'il ne veut plus parler et je dis ça je ne me suis pas totalement perdu dans ma digression c'est par rapport à Netflix et le meilleur reportage sur le genre littéraire dont on parle depuis tout à l'heure c'est un reportage qui doit s'appeler Le Motel et qui en fait puisque l'histoire était si savoureuse son éditeur américain Grove avait mis sur le coup un document un type qui voulait faire un documentaire sur Thalès et qui a suivi Thalès avant l'écriture pendant l'écriture pendant la promotion et donc il voit et qui filme le moment où ça s'effondre et là où c'est passionnant c'est qu'on voit ça mais on voit aussi la caméra qui est à Denver chez le voyeur avec sa femme et quand ça s'effondre pour le mensonge du voyeur aussi au même moment et franchement du coup c'est passionnant parce que justement il y a ce rapport qui est questionné c'est pas juste voilà et ça devient un très très bon reportage parce qu'on voit le voyeur est désespéré parce qu'il a l'impression d'avoir perdu un ami c'est que ça j'ai perdu mon rapport Thalès veut plus le prendre au téléphone et Thalès c'est comme si la honte sur lui s'abattait alors qu'il aurait pu tirer sa révérence sans remettre une pièce dans la machine vous voyez qu'Adrien Bosque sait raconter des histoires on prend encore une question peut-être oui oui merci je me demandais quel statut vous donneriez au travail de George Orwell notamment ce qui a le titre français c'est dans la Daesh à Londres à Paris et à Londres dans London Empires est-ce que c'est un travail de journaliste d'immersion est-ce que c'est un travail de philosophe qui réfléchit sur la condition humaine ce que je pourrais penser pour ma part occasion pour moi de dire qu'il y aura une rencontre sur George Orwell le 25 novembre et donc quel statut vous lui donneriez et est-ce que ça a eu un impact sur d'autres types d'écriture la publication de ces textes alors je sais que c'est la petite histoire ça n'a pas eu un impact sur l'écriture je pense qu'elle l'a lu beaucoup Obna mais le quai de Vigan de Orwell mais alors pour connaître un peu l'histoire je sais que la proposition du titre vient d'Olivier Cohen son éditeur donc je ne sais pas si c'est en lisant le quai de Vigan qu'elle s'est dit je ferai le quai de Wistriam je pense que c'est plutôt en lisant le résultat de l'enquête en immersion de Obna qu'Olivier Cohen lui a dit tu connais le quai de Vigan de Orwell tu devrais l'appeler de Kailwistriam et voilà c'est un peu le génie d'Olivier là-dessus Cohen mais je pense oui parce qu'il y a nombre d'écrivains écrivains reporters écrivains beaucoup français d'ailleurs ou ou anglais irlandais comme MacLiam Wilson qui a fait l'équivalent dans la dèche qui est son livre qui est un livre incroyable qui s'appelle Les dépossédés qui est sur la misère à Londres et qui est une actualisation d'une certaine manière de enfin c'est assez différent moi je le mettrais il y a deux pans dans l'oeuvre voilà il y a deux pans dans l'oeuvre de Orwell ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure enfin ça contredit pas mais il y a Tom Bob il y en a d'autres mais il y en a très peu qui sont romanciers et reporteurs de qualité ce qui est passionnant je trouve c'est que par contre il y a une dimension politique chez Orwell qui est liée au militantisme de l'époque et au fait qu'on est forcément d'un camp et ça se paye du plus cher enfin ça doit se payer d'un certain prix et on peut pas être observateur comme ça donc et ça moi je trouve ça passionnant certains essayent de réactiver beaucoup plus c'est à dire il y a un moment on parlait tout à l'heure d'être froid à la réalité il y a un reporter actuel qui s'appelle William T. Vollman qui a écrit Pourquoi vous êtes pauvre qui est un livre génial qui pose cette question à plein de gens différents et qui montre aussi et il a fait des reportages en Asie du Sud-Est dont sur la prostitution et dont sur les enfants et il y a un moment il le raconte dans un reportage il y a un moment où il ne sait pas qu'il dérape il y a un moment où il ne peut pas accepter ce qu'il voit ce qu'il vit et en fait il veut prendre une gamine et la sortir et je pense que c'est voilà c'est aussi ses frontières moi et Orwell il y a plusieurs livres il y a dans la Daesh mais il y a Hommage à la Catalogne qui est le plus parce que là vraiment il y va et puis il combat donc ça va jusqu'au bout il n'y va pas pour faire un reportage il y va pour combattre d'abord par contre si on questionne n'importe quel écrivain espagnol et jusqu'à ceux qui sont les plus à droite quel est le plus grand livre sur la guerre d'Espagne ou quel est celui d'un étranger ils vous diront tous que Hemingway c'est merdique ils vous diront que c'est n'importe quoi Hemingway ça n'enlève rien la qualité littéraire du texte enfin son style mais ils diront ce qu'il y a dedans c'est n'importe quoi ils vous diront Orwell le mommage à la Catalogne c'est plus juste parce qu'il raconte une armée de briquets de brocs ils racontent l'attente ils mythifient pas l'événement ils racontent la réalité des tranchées en Aragon ou ailleurs moi je pense qu'Orwell c'est le modèle d'un certain militantisme journalistique et qui se perd c'est pas un journalisme d'opinion c'est un journalisme engagé sur le terrain dans le choix de ces sujets et en particulier hommage à la Catalogne ah oui et de quelle manière dans quoi la route des Flandres non non mais je veux dire de quelle manière il le démonte c'est à dire qu'est-ce qu'il y oppose mais moi je lisais une interview la récente c'est pour ça que je lisais plus à droite c'est pas qu'il est à droite mais Arturo Pérez-Reverté qui est un écrivain qui est pas le plus gauchiste des écrivains espagnols plutôt du côté voilà d'une noblesse d'épée moi j'adore j'adore lire les romans d'Arturo Pérez-Reverté c'est une mécanique incroyable et tout et là il est en train de faire un enfin c'est pas qu'il l'a fait il est paru en Espagne ça va paraître en France pas tout de suite mais qui est un livre où il a voulu vraiment faire la tranchée d'Aragon et tout à l'heure on parlait de des romans polyphoniques avec des vies et un peu comme où il prend tout un régiment ou toute une colonne et il va raconter chaque personnage et bien là il prend de chaque bord il prend le côté phalangiste il prend le côté républicain et dans une interview et comme je vous dis c'est pas le plus humain il dit voilà c'est ce qu'il s'est écrit de mieux c'est ce qu'il dit en tant qu'espagnol en tant que tout ce que j'ai lu pour écrire mes livres c'est d'un étranger ce qui est le plus vrai ce qui est le plus ce qui vous rend plus palpable la réalité de l'époque quelle réalité si on peut donner une information secrète et confidentielle non non la cité philo non non mais c'est aussi on peut on peut dire qu'il y en aura un troisième c'est le dernier qui part en janvier qui clôt et qui est justement dans une dans une tranchée d'Aragon moi-même j'ai moi-même j'ai beaucoup lu Orwell récemment parce que c'est la c'est pas les mêmes coins mais c'est voilà c'est la guerre d'Espagne pour le dernier plus de questions personne ne repart frustré on peut peut-être alors lever la séance merci d'être venu merci